La vue a toujours été un sens crucial quant à l'identification d'un environnement par un être vivant. Celle-ci consiste en une perception des rayonnements lumineux qui permet à l'individu une représentation sensorielle plus ou moins détaillée des formes, des couleurs, du relief ou encore du mouvement. Néanmoins, plusieurs êtres vivants utilisent parfois d'autres moyens afin de distinguer les différents éléments composant leur environnement. C'est le cas par exemple de la chauve-souris qui lors de ces balades nocturnes utilisent non pas ses yeux mais ses oreilles afin de se situer. C'est l'éco-localisation, un moyen de perception sonore qui est par ailleurs utilisé par certains non-voyants. Nous pouvons ainsi nous demander dans quelle mesure est-elle une alternative potentielle à la vue ? Tout d'abord, pour comprendre l'éco-localisation et juger son efficacité, il faut avoir des bases solides en ce qui concerne les phénomènes physiques qui se cachent derrière. Tout notre sujet va tourner autour des ondes, une notion bien abstraite et difficile à définir pour la plupart d'entre nous. Moins d'être un phénomène rare, on les rencontre dans notre vie quotidienne sans même nous en rendre compte. Essayez de jeter un caillou dans un lac et vous verrez les petites vagues qui apparaissent autour. Ça, c'est une onde oscillante. Le terme « onde » dans sa sens très large désigne tout simplement la propagation d'une perturbation dans un milieu et c'est la définition que vous risquez de rencontrer un peu partout tant que vous ne vous intéressez pas à des détails plus complexes. En effet, si la définition proposée n'est pas très développée, c'est parce qu'il existe plusieurs types d'ondes répondant à différentes propriétés et caractéristiques. Par exemple, les ondes électromagnétiques dont le comportement est entièrement décrit par les équations de Maxwell n'ont pas besoin de matière pour se propager. Elles sont plus communément appelées « lumière » et nous permettent de voir ce qu'il y a autour de nous par diffusion. En revanche, les ondes qui vont nous intéresser aujourd'hui sont des ondes mécaniques, autrement dit, celles qui se propagent à travers un milieu matériel. Elles seront présentes tout au long de cette vidéo étant donné que lorsqu'on parle d'ondes mécaniques, on parle d'ondes sonores. Sa célérité ou vitesse de propagation dépend des conditions du milieu telles que la pression, la température et la nature. Mais pour la plupart des élus de cas que l'on va exposer, nous allons prendre la vitesse de 340 mètres par seconde pour l'air et 1500 mètres par seconde pour l'eau. L'écolocalisation utilise un phénomène acoustique appelé éco. Le principe est simple. Un son est produit puis est réfléchi par l'objet. Les informations transmises par l'éco-reçu nous permettent d'avoir un certain nombre de caractéristiques concernant l'objet en question. L'exploitation de ce principe par l'homme a été initiée au XIXe et surtout au XXe siècle avec l'invention du sonar ou le Sound, Navigation and Ranging. Il existe deux types de sonars, passifs ou actifs. Les sonars actifs possèdent un émetteur et un récepteur, tandis que les sonars passifs ne possèdent qu'un récepteur et se contentent d'écouter leur environnement. Nous allons étudier plus en détail les sonars actifs étant donné qu'on peut les rapprocher aux études de cas qui seront présentées plus tard. Ces machines sont utilisées par les bateaux pour détecter les icebergs ou par les sous-marins pour créer un plan de leur entourage. Des ondes sonores sont émises par l'appareil qui reçoit ensuite l'écho. En connaissant la vitesse du son dans le milieu, on peut facilement déterminer la distance qui sépare l'appareil de l'objet éco-localisé. On peut aussi se faire une idée de la taille de l'objet. Plus un objet est grand, plus il reflètera les ondes sonores et plus l'écho reçu sera intense. Inversement, plus l'objet est petit, moins l'écho reçu sera intense. La distance et la taille ne sont pas les seules grandeurs mesurables. On peut aussi connaître la vitesse de l'objet s'il est en mouvement grâce à l'effet Doppler. Le décalage Doppler se manifeste pour les ondes sonores à travers un changement de la fréquence reçue par un observateur par rapport à une source émettrice. Pour nous, l'observateur sera fixe et la source mobile. Ainsi, comme on peut le voir, l'écho émis par l'objet ou la proie sera plus grave si ce dernier s'éloigne ou plus aigu s'il se rapproche de nous. Maintenant que nous avons vu les différents principes permettant d'avoir une compréhension optimale de l'éco-localisation, nous allons étudier son application dans le monde naturel. Nous avons procédé à la réalisation d'un sondage afin d'enquêter sur la notorité de l'éco-localisation. Les sujets ont fait face à la question suivante. Citez un animal que vous connaissez utilisant l'éco-localisation. Et 76% des réponses étaient la chauve-souris. Suite à cela, nous avons décidé d'approfondir nos recherches sur ce mammifère. Alors Célima, peut-on nous expliquer cette pratique ? Il y a un loulou. En réalité, ce n'est pas très compliqué. Les chauves-souris sont bien connus pour être de grands chasseurs nocturnes. En effet, leurs proies sont capturées dans l'anime. Or, malgré qu'elles ne soient pas aveugles, il est impossible pour elles de voir dans l'obscurité totale. Les êtres humains utilisent la lumière artificielle afin de voir. Elles, au contraire, utilisent le système de l'éco-localisation afin de déterminer la direction, les formes, les distances, les tailles et même les espaces qui les entourent ou encore la texture et la vitesse des insectes qu'ils ont poursuit. Les cordes vocales de la chauve-souris lui permettent d'émettre très rapidement des ultrasons de très haute fréquence allant de 10 à 110 kHz. Ses cris très aigus et majoritairement inaudibles par l'oreille humaine sont transmis par le nez ou la gueule. Puis, ces sons reviennent à l'oreille de l'animal qui va analyser le son grâce à son cerveau qui va lui permettre d'obtenir une image sonore de ce qui l'entoure. Bien évidemment, moins le son met de temps à atteindre l'oreille de la chauve-souris, plus il est proche. Nous avons ainsi voulu modéliser ce système en laboratoire. Afin de modéliser le système de l'éco-localisation chez la chauve-souris, on dispose d'un obstacle, d'un émetteur et d'un récepteur à ultrasons, tous deux reliés à un oscilloscope. L'obstacle matérialise donc la proie. L'émetteur et le récepteur quant à eux représentent la gueule et l'oreille de la chauve-souris qui sont reliés à l'oscilloscope qui modélise le cerveau. L'onde sonore va donc effectuer un aller-retour. On va ainsi avoir un décalage entre le signal émis et les signals reçus qui correspond au ton de trajet de l'onde. On le mesure en comptant les divisions d'écart entre les signaux émis et reçus, tout en reculant l'obstacle. Puis, à l'aide de relations mathématiques, on a la sensibilité horizontale qui est de 5 micromètres par division, le décalage entre les deux signaux que l'on a mesuré de 328 divisions, la vitesse du son dans l'air qui est de 340 mètres par seconde. On a donc le trajet qui est égal à la sensibilité multipliée par le décalage donc de 1640 fois 10 puissance moins 6 secondes. On a la formule V est égal à 2D sur T, étant donné qu'il s'agit d'un aller-retour, donc D est égal à V fois T sur 2, donc après des calculs, 28 centimètres. Ce qui est, à quelques mesures expérimentales pré-vérifié. C'est donc de cette manière que le cerveau de la chauve-souris qui est très complexe va pouvoir identifier les obstacles. Maintenant que nous avons terminé cette édupe de cas, nous allons étudier l'écolocalisation humaine. Dans notre sondage précédemment mentionné, 92 des personnes ne connaissaient pas l'écolocalisation humaine. Ainsi, l'homme n'est pas doté naturellement de cette faculté, mais certaines personnes ayant perdu le sens de la vue vont détecter des objets dans leur environnement à travers les échos reçus. La plupart d'entre eux émettent des sons en tapant avec leur canne ou en produisant des claquements de langue et analysent les échos qu'ils entendent. Ainsi, comme un objet reflète la lumière et va être vu, celui-ci va envoyer le son et sera audible, créant alors une sorte de carte mentale permettant de se repérer dans l'espace. Cela reste surprenant, voici quelques extraits. Il y a un object de 20 feet d'aujourd'hui, et un autre object de 50 feet d'aujourd'hui. Le plus fascinant reste le fait que, lors du processus d'écolocalisation, la zone du cerveau responsable de la vision est activée. Grâce à une technique appelée imagerie par résonance magnétique ou IRM, qui détecte les variations de consommation d'oxygène, les chercheurs ont constaté que la même zone du cerveau est mise en relief lorsque les sujets observent un objet ou s'écolocalisent dans l'espace. L'utilisation de la localisation positive par les aveugles est même mentionnée par Diderot en 1749 dans sa lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Il dit « Voir avec les oreilles est un talent ancien ». Mais le phénomène a eu du temps à être répertoré par la science. Ce n'est qu'en 1944 que Michael Soupa et son équipe confirment l'utilisation de cette méthode chez les aveugles en testant leur faculté dans le noir total. Néanmoins, ces dernières années, l'écolocalisation s'est de plus en plus démocratisée. Le meilleur exemple serait l'américain Daniel Kish, surnommé le Batman Californien, qui lui-même aveugle et utilisant l'écolocalisation, a développé et enseigné sa technique à d'autres non-voyants. Il la surnomme la mobilité perceptuelle. Il crée aussi des organisations surnommées World Access Online et Vision News. Nous n'avons perdu aucune seconde et décidé de les interviewer via des emails ou des messages. Ainsi, quand on leur a demandé qu'est-ce que l'écolocalisation selon eux, ils nous ont répondu « C'est voir avec les oreilles ». Nous les avons aussi interrogés sur la précision de la méthode et leur réponse était surprenante. Je cite « Nous pouvons voir à peu près à 300 mètres un bâtiment dans un espace ouvert, une voiture garée à environ 10 mètres et des petits objets comme une carte de crédit un mandamètre ». Cette méthode rendait ainsi grâce à sa précision les aveugles complètement autonomes d'après eux. Notre dernière question a été « Est-ce qu'une personne voyante peut apprendre à s'écolocaliser ? » Ils nous ont répondu « Oui, mais pas autant qu'une personne aveugle ». Nous ne nous sommes pas arrêtés là et nous avons essayé d'apprendre cette technique grâce aux instructions qui suivent. Ainsi, plus le retour d'un champ est aiguë, plus l'objet est proche et inversement. Nous avons alors placé notre cobaye sur une chaise, les yeux bondés, et nous avons approché puis éloigné un obstacle sans qu'il sache. Il devait simplement nous signaler à l'aide de son nul où se trouve l'objet. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Nos résultats ont été très clairs. Il a été impossible pour nous de localiser l'obstacle. On en conclut que l'écolocalisation demande énormément de pratique. Nous avons alors cherché comment les aveugles ont plus d'aisance à utiliser l'écolocalisation et nous avons trouvé une étude datant de 2011 par le directeur de Brain & Mind Institute qui démontre que l'écolocalisation active la zone du cerveau chez les aveugles et est impliquée dans la vision chez les voyants. Ainsi, cette zone va s'adapter et changer sa fonction chez les non-voyants, ce qui peut expliquer leur aisance et les similarités de l'écolocalisation à la vue. Finalement, l'écolocalisation est-elle une alternative à la vue ? Eh bien, oui et non. En effet, chez les espèces dotées de cette capacité, ce sens leur permet de localiser leur environnement avec une énorme précision. Elle répond ainsi à tous leurs besoins et ne nécessite rien de plus. On peut alors la considérer comme une alternative efficace à la vue. Mais chez l'être humain, malgré que l'écolocalisation soit assez précise et permet l'autonomie de certains aveugles qui arrivent à distinguer différents obstacles et objets, celles-ci n'offrent pas tous les avantages de la vue dont a besoin un être humain, tels que la perception des couleurs ou encore des textures. Alors, non, l'écolocalisation n'est pas une alternative complète à la vue chez l'homme. Néanmoins, il faut encourager sa démocratisation et ne pas oublier qu'elle a permis à énormément de non-voyants de devenir plus indépendant et avoir une vie meilleure.